L'artichaut est une plante vivace, à la fois délicieuse et magnifique. Alors, plante vivace, ça veut dire qu'elle va rester plusieurs années de suite au même endroit au jardin. Elle sera au top de sa production pendant 3 à 4 années. Mais c'est une plante que vous allez pouvoir garder très longtemps et que vous pourrez multiplier facilement en prélevant les petits oeilletons qui sont autour du pied principal pour les replanter l'année prochaine. Quand on la plante, il faut attendre un an avant de vraiment pouvoir consommer les artichauts. On va distinguer aussi deux grandes familles d'artichauts, les violets de Provence et les artichauts verts bretons. Les violets se consomment tout petits. En général, on peut les consommer crus, comme ça, en poivrade. Et les artichauts verts, on va attendre qu'ils soient un peu plus gros. Et eux, il faudra les faire cuire pour les consommer. Ils ont besoin d'une terre riche et profonde, bien travaillée. Et ils aiment les arrosages. Alors ici, dans le potager, je vais mettre un pied de violet de Provence. Et un petit peu plus loin dans le jardin, j'irai installer un artichaut vert de Bretagne. On va passer à la plantation. Une des particularités de l'artichaut, c'est que bien qu'étant une plante vivace, il est quand même relativement sensible au froid. Donc pour qu'il passe l'hiver sans problème, vous allez rabattre les plus grandes feuilles, ramener de la terre autour du pied, c'est ce qu'on appelle buter, en faisant attention de ne pas mettre de terre au cœur de la plante. Et puis vous paillerez le sol autour. Il y a de grandes chances que comme ça, il survive à tous les hivers. Les récoltes vont s'échelonner du mois de mai jusqu'au mois d'octobre. Et ce que l'on va manger, en fait, ce sont les fleurs à l'état de bouton, tout simplement. Comme toujours, après la plantation, il faut faire un arrosage copieux. L'entretien de l'artichaut est assez simple. Il suffira de surveiller régulièrement l'arrosage, puisque l'artichaut est assez gourmand en eau. Et puis il est gourmand en nourriture aussi. Donc chaque année, au printemps, il faudra faire un bon apport d'azote, parce qu'il a tendance à épuiser relativement rapidement le sol autour de lui. L'artichaut se plaît en compagnie des pois, des haricots, des fèves et même des oignons. Et vous pouvez aussi planter à l'ombre de son grand feuillage quelques plants de salade. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada